Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles en 1 Samuel, chapitre 24, verset 3 à 8. Et lorsque vous y serez arrivés, je vous invite à vous tenir sur vos deux pieds pour que nous fassions la lecture ensemble. 1 Samuel 24, à partir du verset 3, et nous lirons jusqu'au verset 8, le nombre de personnes qui se tiennent debout indique le nombre de personnes qui ont leur Bible. Il y en a qui sont assis parce qu'ils cherchent un Samuel après Apocalypse. On va lire pour vous. Au compte de 3, nous faisons la lecture. 1, 2 et 3. Saül prit 3 000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucles sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Prête-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Nous prenons place, s'il vous plaît. La pensée que Dieu nous inspire pour la nouvelle saison dans laquelle nous entrons, c'est de déployer nos ailes. Et nous nous sommes inspirés de la vision des Haïs, qui a vu les Séraphins équipés de six ailes, pour montrer qu'ils utilisaient deux ailes pour couvrir leur visage, deux pour voler et deux pour se couvrir les pieds. Déployer nos ailes revient donc, premièrement, à découvrir notre visage. Et lorsque nous déployons nos ailes, nous recouvrons certaines capacités, nous relâchons certains potentiels que, jusqu'ici, nous avions gardés en réserve. Le fait de déployer nos ailes nous permet notamment de recouvrir la faculté de voir. d'activer le pouvoir de voir. Lorsque nous déployons nos ailes, nous avons également la faculté de recommencer à réfléchir. Parce que, philosophiquement, le siège de la pensée, c'est dans notre cerveau. Et ce matin, après vous avoir parlé du pouvoir de voir, je veux vous parler du pouvoir de réfléchir, ou du pouvoir de la réflexion. J'ai un peu hésité entre le fait de parler du pouvoir de la réflexion ou du secret du bonheur. Mais je vous montrerai dans peu de temps que cela est particulièrement lié. Quelqu'un dit avec moi le pouvoir de réfléchir. Lorsque tes ailes sont déployées, lorsque ton visage est découvert, l'une des facultés que tu recouvres, c'est la capacité de réfléchir. Et dans l'histoire que nous venons de lire, pour vous présenter le contexte, les personnes qui sont en jeu dans cette histoire, c'est Saül, le premier roi d'Israël, et David, le futur roi qui va prendre la place de Saül. Saül est en inimitié contre David, parce qu'il est jaloux de lui, et il se dit que s'il ôte la vie à David, ses problèmes s'arrêteront. Et à cause de cela, David a dû fuir la maison dans laquelle il vivait, le palais royal. Il a dû quitter son épouse, Michal, qui lui avait été donnée comme femme lorsqu'il a terrassé le géant Goliath. David est devenu un fuyard, qui se cache dans des grottes, dans des cavernes. Il a renoncé à tout confort, et sa vie est désormais rythmée par les déplacements de Saül. Quand on lui dit, Saül arrive à tel endroit, David n'a d'autre choix que de plier bagage et d'aller à d'autres endroits. Et donc, Saül pourchasse David dans le but de lui ôter la vie. Et l'histoire que nous venons de lire prend place justement dans cette recherche de Saül de réussir à mettre la main sur David pour lui ôter la vie. Et curieusement, la Bible dit qu'alors qu'il est en train de faire cette recherche, Saül va justement rentrer dans une caverne, mais pas n'importe quelle caverne. Dans le but de se reposer, il va rentrer dans une grotte dans laquelle ou au fond de laquelle David et ses hommes se trouvent. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, il ne te promet pas que tu n'auras pas d'adversaire et que tu n'auras aucun ennemi. Mais la certitude que tu peux avoir, c'est qu'à cause de l'intégrité de ton cœur, Dieu lui-même va conduire tes ennemis à faire des erreurs qui vont les perdre. Comment tu es en train de chercher un homme et tu cherches à le tuer ? Et quand tu es fatigué, l'endroit où tu vas te reposer, c'est justement là où il s'abrite. Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est extraordinaire. Saül est roi. Et normalement, un monarque ne rentre pas dans un endroit qui n'a pas au préalable été inspecté par ses forces de sécurité. Mais Dieu a même aveuglé les yeux des agents de sécurité de Saül. Ils sont rentrés dans la grotte, ils ont inspecté la grotte, ils sont ressortis pour dire à Saül, c'est bon, il n'y a aucun danger. Mais en entrant dans cette grotte, Saül était en train de rentrer, de tomber entre les mains de celui à qui il voulait ôter la vie, David. David a une grande destinée. David doit devenir roi. Et celui qui l'empêche de devenir roi s'appelle Saül. Et voici que Saül vient s'abriter dans la caverne où David se trouve. Les hommes de David, en voyant cela, disent ce que tout le monde dirait dans une telle situation. Ils disent, au verset 5, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. » La prophétie est sortie de la bouche des gens de David. Vous devez comprendre également le positionnement social des gens de David. Parce que David fuyait, eux aussi, ils fuyaient. Parce que David n'avait plus de confort. L'inconfort de David était partagé par ses hommes. Ils avaient décidé de suivre quelqu'un dont ils savaient qu'il était destiné à la royauté. Mais depuis qu'ils le suivaient, ils ne récoltaient que la souffrance. Ils ne récoltaient que le fait d'être perçus comme des fuyards, des personnes recherchées, des personnes dont la tête était mise à prix. Donc, j'imagine que dans leur cœur également, il y avait un certain agacement, une certaine lassitude vis-à-vis de la vie qu'ils menaient parce que Saûr faisait la guerre à David. Des fois, les gens qui sont autour de vous vont vous pousser dans une certaine direction parce que la situation dans laquelle vous êtes les affecte. Ils ont envie d'en finir, non pas simplement pour votre bien à vous, mais aussi pour leur bien à eux, parce qu'ils en ont assez de souffrir. Et quand quelqu'un souffre, toutes les sortes de prophéties peuvent sortir de sa bouche. Quand quelqu'un souffre, il est capable d'entendre Dieu lui dire des choses qui vont même surprendre Dieu. C'est-à-dire, quand il va dire l'Éternel a dit au ciel, Dieu va dire qui ? De qui s'agit-il ? Et certains d'entre vous, à cause de la souffrance, vous avez souvent prêté à Dieu des intentions qui ont donné à Dieu l'attention. Les gens de David analysent la situation et disent à David cette histoire-là doit tourner à ton avantage. C'est Dieu qui a conduit les pieds de ton adversaire ici. Moi, je crois que c'est Dieu. Donc jusque-là, ils ont raison. Il dit « Je te livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » En d'autres termes, abrège nos souffrances à tous. Dis seulement un mot et ton persécuteur sera détruit. et la réponse de David en analysant les mêmes éléments qu'eux. David aussi a vu Saül venir dans la même caverne que lui. David est le premier à souffrir des agissements de Saül. Donc, s'il y a une personne qui devait être motivée à en finir, ce devrait être David. Mais face aux mêmes éléments, David va tirer des conclusions radicalement différentes de celles de ces gens. Et je me suis demandé qu'est-ce qui a emmené David à se distinguer ? Qu'est-ce qui a emmené David à prendre une position qui n'allait pas être un crime contre sa propre destinée ? Parce que vous devez savoir que lorsque vous touchez à une onction, vous donnez la permission à quelqu'un de toucher également à votre onction. lorsque vous portez la main sur une autorité, vous donnez une autorisation à d'autres personnes de toucher également à votre autorité. Donc, si David avait laissé libre cours aux pensées de ces gens, non seulement il aurait abrégé ses souffrances, mais il aurait également abrégé son temps de règne. Parce que les mêmes gens qu'il aurait vu ôter la vie à Saül, dans quelque temps, auraient réfléchi en disant « Et si nous ôtions la vie à David ? » Bien-aimé, tu dois te méfier des choses que tu fais en présence des gens quand tu es en face d'une autorité. Tu dois te méfier des paroles qui sortent de ta bouche en présence des gens quand tu parles d'une autorité. Parce que la manière dont tu parles d'une autorité en présence de ces gens est une leçon que tu leur donnes sur la façon dont ils devront considérer ta propre autorité. David n'était pas uniquement en train de protéger Saül parce qu'il avait du respect pour lui. Mais David avait une vision à long terme. Il avait activé le pouvoir de voir. David voyait plus loin que la fin de ses souffrances immédiates. Lorsque tu vois plus loin, cela t'évite de faire des bêtises aujourd'hui. et David voyant les mêmes choses que ces gens dit non, 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 je ne porterai pas la main sur loin de l'éternel. Il y a des gens ici qui sont appelés à la royauté. Je crois que nous sommes tous un peuple de rois et de sacrificateurs. Je croyais que tu allais dire un meilleur Amen. Je crois effectivement que la couronne de gloire nous est réservée et que nous devons régner sur la terre parce que c'est le projet de Dieu pour nous. Mais voyez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes appelés à la royauté que vous pouvez tout vous permettre. Ce n'est pas parce que vous êtes appelés à régner. D'ailleurs, si nous sommes éloignés de la manifestation de la royauté, de l'exercice de la royauté, c'est souvent que nous posons des actions qui repoussent le règne. C'est souvent que nous disons des choses qui éloignent le règne. Nous faisons des choses qui emmènent la couronne à nous dire que nous ne sommes pas encore prêts à la porter. Alors, quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, il lui fait le même type de promesse que ce qu'il a fait à David. Il a dit à David « Tu seras roi ». Mais c'est exactement ce qu'il dit à l'homme lorsque il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine ». Lorsque Dieu pense l'homme, il pense à l'homme comme un monarque. Il pense à l'homme comme une autorité supérieure sur toute la création. Cependant, lorsque je regarde la façon dont Dieu constitue l'homme, je suis obligé de m'interroger. Le lion est appelé le roi des animaux et je peux comprendre pourquoi on l'appelle le roi des animaux. Voyez-vous, quel que soit l'animal qui est dans la savane, lorsque le lion rugit, tout le monde autour de lui est paralysé. le rugissement du lion s'entend jusqu'à 8 kilomètres du point où il émet son rugissement. Donc, dans une zone de 8 kilomètres, tous les animaux se paralysent lorsque le lion rugit. Il a un argument considérable pour prétendre à la supériorité sur les animaux. « Mais toi, lorsque tu cries à 500 mètres, on ne t'entend pas. Et pourtant, Dieu dit que c'est toi qui domines. » Bon, sachant que Dieu a la capacité de donner au lion l'aptitude de pousser un cri qui s'entend à 8 kilomètres, je me dis qu'il pouvait aussi intégrer cette capacité dans l'homme puisque c'est l'homme qu'il veut positionner dans l'autorité et dans la domination sur les animaux. Je regarde les facultés de l'aigle. On dit que l'aigle peut identifier une proie avec une extrême précision, une proie qui se trouve à 2 kilomètres de lui. Et ses yeux sont tels qu'il peut même zoomer sur la proie. Mais toi, même avec les loupes, à 50 mètres, tu as du mal. Et pourtant, Dieu dit que c'est à l'homme qu'il a donné la domination. Si Dieu peut donner à un aigle la capacité de zoomer sur sa proie à 2 kilomètres, est-ce qu'il ne devait pas insérer cette faculté aussi dans l'homme pour que l'homme ait une pleine et entière supériorité et pourtant Dieu qui est sage ne l'a pas fait. On dit que l'éléphant d'Afrique pèse jusqu'à 7 tonnes. 7 tonnes. Je ne sais pas quel est le poids que ta balance t'a proposé la dernière fois. mais Dieu a dit que c'est toi qui dois avoir la supériorité et la domination sur un animal qui pèse 7 tonnes. Je ne sais pas si vous réalisez. Sauf que quand je regarde aujourd'hui, je vois l'homme capable de dompter le lion. J'étais au cirque il y a quelques années avec les enfants. J'ai vu un homme seul entouré de 7 lions dans une cage. 7. Et qui leur donnait l'ordre de sauter dans tel cerceau, de faire tel type de figure et puis un lion arrive et il se met sur un podium et à l'ordre de ce dresseur le lion rugit. J'ai dit ah ! L'homme qui n'a pas le rugissement du lion a réussi à imposer au lion une façon d'agir. J'ai vu des hommes capables de faire faire des prouesses à des éléphants. Ils montent sur leur dos. Lui pèse à peine 60 kilos. L'éléphant pèse 7 tonnes. Dans l'histoire des guerres de l'humanité, certains ont utilisé les éléphants comme des montures de guerre. donc ils montent sur un pachyderme qui voit au devant de lui qu'il va y avoir des lances, des épées mais il réussit à lui dire vas-y. Et l'éléphant avance. 7 tonnes. L'homme ne voit peut-être pas 50 mètres mais il a réussi à développer des outils qui lui permettent d'observer les étoiles et les planètes dans l'espace. Alors quand Dieu donne à l'homme la supériorité s'il ne lui donne pas le poids la vision de l'aigle ou le rugissement du lion qu'est-ce que Dieu donne à l'homme qui établit de façon indiscutable sa supériorité sur toute la création ? Et la réponse est simple. Elle se trouve ici. Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir. Dieu a donné à l'homme c'est pour ça que je parle du pouvoir de réfléchir parce que la réflexion est un pouvoir qui affirme notre supériorité sur toute la création. Nous n'avons pas les mêmes facultés que les animaux qui nous dépassent sur certains plans physiques mais nous avons la capacité de les surpasser en faisant fonctionner notre cerveau. Donc la réflexion est un pouvoir qui nous met en contact avec l'autorité la domination et la supériorité. Et je crois que lorsque David a entendu ses gens dire l'éternel te livre Saül ce qui lui a permis de ne pas poser l'acte qui allait être une erreur pour son destin c'est que pendant que ses amis l'encourageaient à ôter la vie à Saül David a réfléchi. David a réfléchi. Je voudrais que tu demandes à ton voisin est-ce que tu réfléchis ? Si tu ne réfléchis pas tu ne peux pas avoir la domination si tu ne réfléchis pas tu ne peux pas avoir la royauté si tu ne réfléchis pas tu ne peux pas avoir la supériorité si tu ne réfléchis pas regardez tout ce qui nous entoure tout ce que l'homme a fait est le produit d'une réflexion l'homme peut rentrer dans une voiture et se déplacer pendant plusieurs kilomètres sans se fatiguer pourquoi ? parce qu'un jour il a réfléchi il peut aujourd'hui monter dans des fusées et aller visiter l'espace parce qu'il a réfléchi les voitures les maisons que nous habitons les bâtiments dans lesquels nous sommes les outils technologiques que nous utilisons pour communiquer sont tous le fruit de la réflexion alors quand nous déployons nos ailes nous relâchons notre capacité à réfléchir et cette capacité à réfléchir nous permet de nous connecter à la royauté et à la supériorité et à la supériorité que Dieu te donne de te connecter à la supériorité au nom de Jésus que Dieu te donne de manifester la royauté au nom de Jésus mais tout cela est conditionné par la façon dont tu utilises ton cerveau mes amis le cerveau est un outil de distinction c'est cela qui permet à l'homme de se distinguer de toute la création ce n'est pas comment dire sa voix qui le distingue mais c'est sa réflexion par sa réflexion l'homme a mis au point des systèmes de sonorisation qui permettent de porter sa voix sur des kilomètres et des kilomètres par sa réflexion son cerveau lui a permis de fabriquer des engins dans lesquels on déplace des éléphants alors qu'il ne pèse que des centaines de kilos tout ce qui nous entoure démontre que notre supériorité se trouve dans notre cerveau cependant j'ai découvert que notre cerveau en plus d'être un outil de distinction est également un formidable piège de stagnation oui notre cerveau nous distingue de toute la création mais malheureusement il est également responsable du non-accomplissement de plusieurs destinées notre cerveau est également responsable du non-accomplissement de certaines prophéties notre cerveau est aussi responsable du fait que certains ne rentrent pas dans leur terre promise ce cerveau qui est normalement un outil de distinction dans la vie de plusieurs devient aussi un piège dans la stagnation pourquoi ? parce que le cerveau parce que le cerveau en possède plusieurs aptitudes mais il y en a une en particulier que je veux identifier c'est ce qu'on appelle le pilote automatique si je vous demandais par exemple comment vous vous êtes brossé les dents ce matin vous ne sauriez pas me répondre parce que quand vous avez utilisé votre brosse à dents votre cerveau s'est mis en mode pilote automatique si je vous demande comment vous avez fait pour arriver ici ce matin vous aurez du mal à me répondre et à me décrire tout ce qui s'est passé sur la route parce que pendant que vous étiez en train de conduire votre cerveau était en mode pilote automatique c'est à cause du pilote automatique que parfois nous faisons enfin pas parfois souvent nous faisons des choses dont nous n'avons même pas conscience nous posons des actes dont nous n'avons pas conscience parce que en vérité notre cerveau nous a fait un coup d'état et la vie de plusieurs est bloquée aujourd'hui parce que leur cerveau leur fait régulièrement un coup d'état si je vous demande comment vous allez au travail chaque matin vous ne sauriez pas me décrire tout ce qui se passe sur le trajet parce que votre cerveau est en mode pilote automatique et le problème que nous avons c'est que dans une grande partie de notre temps ou concernant des domaines essentiels de notre vie notre cerveau ne nous rend pas service je pense que les gens de David avaient un cerveau pour tirer la conclusion que Dieu était en train de livrer Saül à David ils ont dû analyser un minimum les éléments mais ils en ont tiré les mauvaises conclusions en revanche il y a d'autres personnes qui bien qu'ayant un cerveau ne l'utiliseront jamais pour analyser quelques situations que ce soit c'est-à-dire leurs actions sont systématiquement des actions de robots et c'est le plus grand danger de la destinée ok la Bible dit vous le savez ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ça veut dire que la transformation ne peut pas se faire sans le cerveau je vais aller plus loin ça veut dire que la situation dans laquelle je suis a un responsable mon cerveau il est dit quelque part il est comme les pensées de son âme donc tout ce que j'expérimente est le fruit de quelque chose qui est intégré dans mon programme de base de pilotage automatique tout ce que je vis et tout ce que je ne vis pas s'explique d'abord par la façon dont je pense les gens de David s'ils avaient reçu l'onction de la part de Samuel ne seraient jamais devenus rois parce que dans leur psyché la vengeance était plus importante que la destinée mais ne sommes-nous pas souvent ressemblant à ces gens lorsque nous avons la capacité de briser une relation parce que nous sommes en colère une relation dont nous savons que nous aurons besoin demain mais à ce moment ça nous importe peu parce que notre colère est plus importante que notre royauté notre envie de jouir de quelque chose dans l'immédiat est plus importante que notre volonté d'acquérir un bien plus tard et donc l'argent que nous pourrions utiliser pour constituer un capital pour acquérir un bien immobilier nous sert à acheter des sacs nous sert à manger dans les plus beaux restaurants nous sert à acheter les plus beaux vêtements pourquoi parce que notre contentement immédiat est plus important que le projet de vie dans lequel Dieu nous a impliqués lorsqu'il nous a envoyés sur la terre ça veut dire que ce que tu n'as pas aujourd'hui est lié à la façon dont tu penses si tu identifies quelque chose qui te manque dont tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi de l'avoir et que malgré toutes tes prières malgré tous tes efforts tu ne l'as pas il démontre que ton cerveau est en train de te piéger que chaque fois que tu te trouves à un carrefour pour réussir à accéder à cette chose il y a une pensée piège c'est un programme automatique qui est mis en fonctionnement dans ton cerveau et qui te conduit systématiquement à prendre toujours la mauvaise direction toujours on sait quand on te connaît qu'à partir du moment où on te fait ça 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 tu perds tes moyens et c'est comme ça qu'on te piège si ton patron a envie de te causer un blâme il lui suffit de poser quelques actions bien déterminées et le résultat sera aussi fiable qu'une calculatrice parce qu'il y a un programme de base qui est en train de s'exécuter quand on me dit ceci automatiquement sans réfléchir sans calculer je réponds comme ça les gens qui sont systématiquement dans la réaction témoignent contre eux-mêmes que leur cerveau leur a fait un coup d'état il a dit à un moment donné laisse-moi tranquille avec tes histoires de destinée laisse-moi tranquille avec tes histoires de prophétie moi je vais prendre le relais et je vais fonctionner selon le programme de base qui a été installé au-dedans de moi et vous vous retrouvez à dire des choses que vous n'avez pas pensées pourquoi on nous dit qu'il faut réfléchir avant de parler pourquoi parce que c'est pas naturel parce que c'est pas naturel parce que l'homme a la capacité de parler sans réfléchir mais comment c'est possible de formuler des mots sans réfléchir c'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui réfléchit à ta place et cette personne comment dire elle profite de ta paresse intellectuelle il y a des sujets dont tu ne veux pas t'occuper il y a des réflexions que tu ne veux pas mener et chaque fois que tu fais preuve de paresse intellectuelle tu donnes les clés de décision le bouton de l'arme nucléaire de ta destinée tu le remets entre les mains de ton cerveau et c'est ton cerveau qui décide c'est pour cette raison que vous n'avez pas besoin de beaucoup de minutes avec quelqu'un pour vous faire une opinion sur la personne vous ne la connaissez pas vous ne connaissez pas son histoire vous ne savez pas exactement ce par quoi elle est passée qui l'emmène là mais en l'espace de quelques mots vous avez déjà pris cette personne vous l'avez classée dans une catégorie pourquoi ? parce que vous faites preuve de paresse intellectuelle vous ne voulez pas prendre le temps de découvrir la personne avant de vous faire une opinion vous laissez votre cerveau s'en occuper or le cerveau va nous piéger pourquoi ? parce que même quand un avion est très perfectionné et qu'il a un système de pilotage automatique extrêmement développé le pilote automatique ne va jamais remplacer l'être humain qui est aux commandes et dès qu'il y a des situations de crise même si on avait activé d'abord on ne branche le pilote automatique que quand on est dans certaines conditions de vol il faut qu'on ait suffisamment de visibilité qu'on ait atteint la bonne altitude qu'on sache que le couloir aérien est dégagé à ce moment seulement on peut l'activer le problème c'est que toi décollage pilote automatique crash pilote automatique atterrissage pilote toute ta vie en pilotage automatique parce que ton cerveau te piège il n'y a plus de réflexion il n'y a plus d'assemblée générale dans ton cerveau pour dire bon qu'est-ce qu'on va faire à propos de ce sujet non il y a eu un coup d'état il y a un militaire qui est venu qui t'a expulsé et qui dit désormais c'est moi qui gère donc il y a des gens que tu détestes tu ne sais pas pourquoi tu les détestes si c'est pas vrai dites moi que ce n'est pas vrai si on s'assoit avec toi et qu'on te dit mais au fait la personne à qui tu ne parles plus depuis 5 ans c'est quoi le problème entre vous tu vas balbutier tu auras du mal pourquoi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la décision à ta place le problème avec le cerveau quand il est en mode pilote automatique c'est qu'il va se baser sur des données qui sont extrêmement dangereuses le cerveau peut vous faire détester quelqu'un à cause de son regard le cerveau peut vous emmener à vous éloigner de quelqu'un à cause de la forme de son nez à cause d'une coiffure ratée à cause de vêtements qui ne sont pas bien appareillés bien organisés il y a des couleurs qui vous agacent donc quand le cerveau voit ce type de couleur il ne cherche pas beaucoup il dit nous on n'aime pas le rouge il est habillé en rouge on ne l'aime pas et tu ne comprends pas dès que cette personne vient te parler il y a toujours une sorte d'agacement au-dedans de toi pourquoi ? parce que ton cerveau fonctionne en mode pilote automatique moi je me souviens il y a quelque temps je me suis mis en colère contre moi-même parce que sur le trajet que je prends régulièrement pour venir au travail les forces de sécurité le ministère de l'intérieur a décidé d'installer un radar alors je suis au regret de vous dire que ce radar est parfaitement annoncé il y a un grand panneau qui dit là-bas il y a un radar ensuite je suis au regret de vous dire que ce radar est parfaitement visible ce n'est pas les radars fins qui sont sur des poteaux et tout tu ne sais pas tu t'es dit que c'était un lampadaire non c'est les espèces de gros trucs qui sont posés sur un côté de la route pourquoi je suis au regret de vous dire tout ça parce que par deux fois jour pour jour en passant au même endroit je me suis fait flasher par le même radar je ne sais pas si ça est déjà arrivé à un conducteur ici mais si ça vous est déjà arrivé des fois ma voiture me signale même elle fait un petit bip pour dire attention il y a une photo gratuite que tu risques d'avoir sur la route mais ayant toutes ces informations j'arrive quand même à me faire flasher vous savez pourquoi parce que sur le temps de mon trajet il y a un coup d'état qui s'est passé c'est plus moi qui choisis de faire ce que je fais il y a un cerveau qui a décidé que c'est lui qui a le permis et il réfléchit de façon simple parce qu'il y a un programme de base qu'on lui a installé le programme de base qu'on lui a installé c'est mon mode de fonctionnement habituel je n'aime pas perdre le temps donc quand mon cerveau voit la route il dit notre programme de base c'est que nous ne perdons pas de temps donc il donne l'ordre au pied appuie appuie brès sur le champignon pourtant moi-même je sais qu'il y a un radar je vous donne cet exemple pour vous faire remarquer dans la vie de tous les jours quelles sont les décisions folles que notre cerveau peut prendre à notre place et en ce qui me concerne ça me coûte de l'argent donc il y a des maisons que certaines personnes n'achèteront pas parce que au jour où ils devaient remplir leur fiche d'imposition c'est leur cerveau qui a pris la main or leur cerveau a un programme de base si tu dis la vérité tu vas payer beaucoup donc réduis ta déclaration c'est plus toi il y a un pilote automatique qui dit nous on ne veut pas donner l'argent à l'état et quand tu as fini de signer que tu as envoyé quelques temps plus tard parce que le voleur a 99 jours mais il y a un jour pour le propriétaire tu reçois une note pour dire monsieur mais vous avez fait une déclaration ici qui n'est pas conforme à ce que votre employeur nous a dit et te voilà redressement l'argent que tu pouvais utiliser pour financer ton acquisition tu l'utilises pour ne pas aller en prison donc notre cerveau qui est un formidable outil de distinction dans une grande majorité des cas est également quelque chose qui nous bloque dans une situation que nous voulons quitter pourquoi ? parce que le cerveau n'avait pas la destinée de nous diriger le cerveau est un théâtre le cerveau est un endroit ce n'est pas un dirigeant c'est l'endroit où le dirigeant doit siéger ça veut dire qu'un cerveau qui se limite à être un cerveau ne sert à rien pour commencer à devenir utile le cerveau doit être activé dans le principe de la réflexion un cerveau qui ne réfléchit pas est un piège pour celui qui le possède ça veut dire qu'il ne suffit pas pour nous de nous dire que nous avons un cerveau mais nous devons nous interroger sur le temps que nous passons à utiliser notre cerveau pour réfléchir je vous assure que si je vous arrête et que je vous demande tour à tour cette semaine combien d'entre vous ont réfléchi sérieusement à leur vie vous serez très peu nombreux à le dire pourquoi ? parce que le matin quand vous vous levez vous n'avez pas besoin de réflexion votre pilote automatique vous emmène à la salle de bain quand vous sortez de la salle de bain vous allez directement prendre le métro quand vous arrivez au travail vous travaillez pour votre employeur jusqu'à la fin de la journée quand vous finissez vous reprenez les transports en commun vous rentrez chez vous vous êtes tellement fatigué que vous dormez et ça fait comme ça 3 ans 4 ans 5 ans que vous n'avez pas pu prendre le temps de vous asseoir un peu et de réfléchir déployer nos ailes c'est recouvrer la capacité de réfléchir non pas que nous ne réfléchissions pas du tout avant mais notre réflexion était comme un moteur bridé vous avez la voiture au dehors on a l'impression que c'est une grosse cylindrée mais quand vous essayez d'appuyer sur le champignon pour pousser le moteur elle ne peut pas dépasser une certaine vitesse parce qu'on a bridé le moteur quand vous êtes au travail quand vous faites de la comptabilité vous réfléchissez mais dans le cadre des problèmes de la comptabilité comment résoudre ce problème de comptabilité quand vous êtes sur un chantier vous réfléchissez aux solutions pour résoudre les problèmes du chantier quand vous êtes dans le domaine par exemple des finances ou de l'informatique vous utilisez votre cerveau mais vous l'utilisez pour résoudre les problèmes que votre employeur vous demande de résoudre ça veut dire que votre cerveau est bridé déployer nos ailes c'est recouvrir la capacité de réfléchir au-delà des limites quelqu'un recouvre la capacité de réfléchir au-delà des limites au nom de Jésus il y a des chaînes qui bloquent ta réflexion que ces chaînes tombent au nom de Jésus tu ne peux pas aller là où tu n'as pas réfléchi aller aux endroits auxquels tu n'as pas sérieusement réfléchi ça veut dire que tant que tu n'actives pas le pouvoir de la réflexion il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre dis à ton voisin réfléchis alors je dis que les hommes de David j'en suis convaincu eux aussi ont réfléchi quand ils ont analysé la situation de Saül qui venait dans la grotte où était David ils ont analysé et ils ont réfléchi donc ils sont peut-être à un niveau supérieur de beaucoup d'entre nous sauf que ils ont mal réfléchi après avoir choisi d'activer le pouvoir de la réflexion en fait quand nos ailes étaient voilées notre visage nous empêchait de réfléchir le type de réflexion que nous menions était une réflexion charnelle nous réfléchissions avec les yeux de la chair parce que la réflexion a besoin d'une matière première qu'on appelle la pensée donc en fonction de nos pensées il y avait un certain type de réflexion que nous menions donc on peut réfléchir de la mauvaise manière et mon objectif ce matin c'est de vous permettre de recouvrer la capacité de réfléchir de la bonne façon mais avant comment vous pouvez identifier que votre cerveau est en pilote automatique le mode automatique vous enferme dans vos habitudes on n'a pas besoin de réfléchir parce qu'on a l'habitude de faire comme ça j'ai l'habitude de prendre ce trajet même si on me dit à la radio qu'il va y avoir des bouchons si je ne prends pas le temps de réfléchir puisque c'est mon trajet je vais le prendre à cause de mon habitude donc le pilote automatique se base sur nos habitudes le pilotage automatique s'appuie également sur nos expériences chaque fois que j'ai fait confiance à quelqu'un par le passé ça c'est toujours mal terminé résultat je décide que je ne dois plus faire confiance à personne donc mes expériences passées ont assassiné les relations de destinée que Dieu va m'envoyer dans le futur le cerveau ou le pilotage automatique s'appuie également sur notre éducation dans notre éducation il y a des choses qu'on nous a dites qui sont allées s'installer directement dans notre circuit dans notre logiciel de réflexion de base et certains d'entre nous par exemple dans notre manière de considérer je parle des hommes dans notre façon de considérer les femmes c'est pas un problème de prière d'abord c'est un problème d'éducation la manière dont on nous a éduqué nous a conduit à penser les femmes d'une certaine manière et ce que je dis est également vrai pour les femmes parce que dans notre éducation nous avons entendu certaines informations méfie-toi des hommes les hommes sont mauvais les hommes sont méchants les hommes sont infidèles les hommes sont égoïstes tout cela est rentré dans notre logiciel de base et c'est cela qui fait que lorsque nous sommes en interaction avec un homme ce n'est pas notre réflexion qui parle c'est notre éducation qui parle le cerveau est en mode pilotage automatique pourtant il suffirait d'un peu de réflexion pour casser ces supports du pilotage automatique parce que premièrement si tu ne fais que ce à quoi tu es habitué tu n'auras jamais de meilleurs résultats quelqu'un a dit que c'est de la folie de continuer à pratiquer les mêmes causes en attendant un résultat différent vous êtes nombreux à désirer un résultat différent oui ou non dans votre vie vous voulez produire des résultats différents mais est-ce que vous changez les causes est-ce que vous changez les causes si je dis non moi je suis habitué à faire ça mais ce sont tes habitudes qui expliquent tes limitations c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de quelqu'un qui a observé les gens qui réussissent dans le monde et qui s'est rendu compte qu'ils ne réussissent pas parce qu'ils ont fait ponctuellement quelque chose de surhumain non mais qu'ils ont des habitudes dans leur quotidien qui soutiennent le succès qu'ils connaissent dans leur vie de la même manière celui qui ne réussit pas ne réussit pas parce qu'il a des habitudes sacrées qui ne permettront jamais qu'ils sortent de la situation dans laquelle ils se trouvent à moins de renoncer à ses habitudes nos expériences sont tellement limitées as-tu déjà eu la capacité de faire toutes les expériences de la vie pour pouvoir baser ta vie uniquement sur tes expériences si tu sais que tes expériences sont limitées qu'elles sont réduites alors dans ces conditions tu ne devrais pas t'appuyer sur elles pour prendre tes décisions l'éducation que nous avons reçue nous conditionne à penser et agir d'une certaine manière mais quand on t'a dit toutes les femmes sont comme ça est-ce que la personne qui a parlé ainsi a connu toutes les femmes les généralités sont utiles pour établir des idées générales mais dans l'individualité on doit laisser à chacun la capacité de s'auto-déterminer ne plaque pas à quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui des généralités douteuses et vaseuses auxquelles on t'a abreuvé quand tu étais plus jeune pourquoi parce que les gens changent et les temps changent dans une culture donnée les gens peuvent avoir telle manière de se comporter et quand vous allez dans une autre culture ils ont des codes de comportement différents ça prouve que si vous venez dans cette nouvelle culture avec les codes d'interprétation de l'ancienne culture vous allez commettre des impairs et c'est comme ça que votre mode pilote automatique va vous bloquer alors je pose une question comment bien réfléchir comment bien réfléchir je veux que tu saches que ta vie ne changera pas si tu ne décides pas de réfléchir si tu donnes du temps aux gens de bénéficier de ton cerveau à ton employeur de profiter de tes aptitudes intellectuelles à certaines de tes relations de bénéficier de ton cerveau tu dois être le premier à pouvoir en bénéficier tes conseils améliorent la vie des autres mais elles ils n'améliorent pas ta vie tes décisions permettent à l'entreprise d'économiser des milliers d'euros mais ne te permettent pas d'économiser toi-même de l'argent si quelqu'un peut bénéficier de ton cerveau ça doit d'abord être toi-même alors comment bien réfléchir Proverbe 16,20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux trouver le bonheur et être heureux c'est deux phrases qui sont similaires en fait dans le livre des Proverbes on retrouve généralement cette façon de communiquer qui consiste à dire deux fois la même vérité et la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur mais ce n'est pas n'importe quel type de réflexion ce doit être une réflexion qui consiste à se confier en l'éternel c'est-à-dire que c'est une réflexion où on a pris les habitudes on les a mises de côté et on a choisi de les remplacer par ce que l'éternel dit est-ce que quelqu'un me comprend il y a des expériences par lesquelles tu es passé qui te conditionnent aujourd'hui la Bible te dit si tu veux être heureux au lieu de te confier dans tes expériences passées tu dois les prendre les mettre à la poubelle ou les mettre dans un coin et chercher que l'éternel à ce que l'éternel te parle de nouvelles expériences ces nouvelles expériences ce sont les témoignages de l'action de Dieu dans la vie des gens sur la base de tes expériences on ne peut pas s'en sortir tant qu'on n'a pas les bonnes relations dans la vie mais ce que Dieu va faire c'est qu'il va t'emmener un jour à entendre quelqu'un qui est parti de rien qui n'avait rien et qui n'était rien mais qui par le miracle de Dieu par la grâce de Dieu est devenu quelqu'un et à ce moment ça va combattre ton expérience ça va combattre ta réflexion de base et ça va t'emmener à te dire donc il est possible même si je n'ai pas le bon réseau même si je n'ai pas le bon piston même si je n'ai pas les bonnes relations il est possible de s'élever dans la société et de briller dans cette société parce que la relation par excellence c'est d'abord le Dieu des cieux qui donne du succès il y a un combat que tu dois déclencher entre tes expériences et les témoignages entre ce que tu as vécu comme échec comme souffrance comme trahison comme déception et les choses que Dieu est capable de faire prête un peu l'oreille au son de la voix d'un frère d'une soeur qui a quelque chose à dire au sujet de la manière dont Dieu s'est glorifié dans sa vie et tu sortiras de là en te rendant compte qu'il existe autre chose lorsque tu sens dans ton corps la maladie et que tes expériences humaines te disent qu'on ne guérit pas de cette maladie tu as besoin d'être mis en contact avec une expérience divine de quelqu'un qui a expérimenté la guérison miraculeuse qui puisse te dire on ne m'avait donné que tant de temps à vivre mais voilà tant d'années et je suis toujours en vie et je suis en bonne santé pour te permettre de savoir que c'est possible ouvre ta Bible et mets-toi en contact en connexion avec ces personnes de la Bible qui ont croisé le chemin de ton Dieu et qui te feront savoir qu'on ne croise pas son chemin sans que notre vie ne soit changée et que chaque fois qu'on est en présence de notre Dieu il y a une atmosphère de miracle qui est rendue disponible tu dois combattre tes expériences par les expériences divines tu dois combattre ton éducation humaine par les principes que Dieu te donne de respecter dans sa parole c'est un père que tu n'as pas connu mais c'est le père par excellence que tu as et parce qu'il savait que vous ne passeriez pas beaucoup de temps ensemble il a écrit dans un livre toutes les règles que tu devais suivre et respecter pour te permettre de vivre une vie heureuse et ce livre s'appelle la Bible tu dois remplacer l'éducation de papa et maman par l'éducation d'un bas père qui est dans les cieux tu dois pouvoir lire dans ta Bible comment on traite les relations avec les autres comment on traite les autorités comment on traite le mariage comment on considère le travail comment on manifeste l'excellence comment on manifeste la loyauté comment on manifeste l'assurance toutes ces choses tu peux les apprendre dans la Bible et à ce moment tu es en train de désinstaller un virus que l'humanité et que la société a installé dans ton cerveau tu le désinstalles et tu installes un nouveau système d'exploitation un système d'exploitation qui va te permettre d'atteindre des objectifs que tu n'imaginais pas atteindre pourquoi parce que lorsque tu installes les principes du royaume des cieux à l'intérieur de ta pensée alors les ressources du royaume des cieux deviennent disponibles pour ta destinée est-ce que quelqu'un me comprend celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur frère si tu es malheureux c'est que tu ne réfléchis pas tu ne peux pas trouver le bonheur sans réfléchir de la réflexion qui part de l'éternel proverbe 17-20 dit un coeur faux ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur dit avec moi un coeur faux ne trouve pas le bonheur c'est un autre secret du bonheur dit à un voisin un coeur faux ne trouve pas le bonheur ça veut dire qu'il peut avoir beaucoup d'argent mais il ne sera jamais heureux ça veut dire qu'il peut avoir beaucoup d'amis il ne sera jamais heureux il peut avoir la meilleure position dans la société il ne sera jamais heureux pourquoi ? parce que son coeur est faux quand on parle d'un coeur faux tout de suite nous pensons à un coeur menteur ok à quelqu'un qui utilise la duplicité la tromperie ainsi de suite et c'est vrai mais il y a une autre dimension dans laquelle nos coeurs sont faux vous voulez que je vous dise laquelle ? si je ne vous la dis pas vous ne pourrez pas trouver le secret du bonheur un coeur faux c'est un coeur qui est en opposition avec lui-même c'est un coeur qui désire des choses mais qui ne veut pas payer le prix pour obtenir les choses qu'il désire ça c'est un coeur faux un coeur faux peut prier mais il ne verra jamais l'exhaussement de sa prière pourquoi ? parce que au-dedans de lui il y a une bataille quand il dit à Dieu Seigneur je veux te servir sa prière est stérilisée quand elle sort de sa bouche parce que à l'intérieur de lui il y a quelqu'un qui dit Seigneur je veux garder mon confort or servir Dieu et préserver son confort ces deux positions antithétiques donc Jésus lui-même a dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister il peut passer des heures dans la prière mais sa prière ne produira aucun résultat parce que son coeur est faux avoir un coeur faux c'est demander à Dieu des choses en n'étant pas d'accord de payer le prix de ces choses avoir un coeur faux c'est vouloir récolter ce qu'on n'a jamais semé avoir un coeur faux c'est s'attendre à recevoir des choses des autres qu'on ne leur a jamais donné et nous sommes nombreux dans ces situations à désirer que les autres fassent quelque chose pour nous mais nous ne sommes pas prêts à les faire pour les autres à ce moment le coeur que nous manifestons est un coeur faux un coeur vrai c'est un coeur qui respecte les principes de Dieu le principe de la semence et de la récolte je sème l'amour donc je vais récolter l'amour je sème abondamment de l'argent donc je vais récolter abondamment de l'argent mais à partir du moment où je dis à Dieu Seigneur rends-moi riche rends-moi prospère financièrement mais que je ne sème pas de façon abondante la Bible dit on ne trompe pas Dieu celui qui sème peu moissonnera peu ça veut dire quoi semer peu et s'attendre à recevoir quelque chose de supérieur c'est de la tromperie un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur si vous faites une introspection vous allez vous rendre compte qu'il y a une guerre au-dedans de vous oh fort heureusement nous réussissons à ne pas laisser pleinement l'espace à celui qui essaye de nous ramener en arrière c'est pour ça que nous sommes là ce matin c'est pour ça que nous venons rendre un culte à Dieu mais la dimension supplémentaire pour accéder au bonheur c'est de créer de l'harmonie dans notre cœur est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce que tu demandes à Dieu David voulait être roi mais la royauté impliquait qu'il respecte celui qui avant lui avait reçu la royauté même quand sa vie était en danger même s'il avait raison un cœur faux ne trouve pas le bonheur ça me plaît bien que tu salues ton frère avec un grand sourire mais si dans ton cœur tu ne l'aimes pas tu as un cœur faux et la Bible est claire ça ça empêche de trouver le bonheur c'est pour ça que vous pouvez avoir beaucoup de choses que les gens pourraient vous envier et ne pas être heureux parce qu'il y a une dualité entre ce que vous demandez et ce que vous faites nous avons dit à Dieu Seigneur donne-nous un nouvel espace donne-nous une salle dans laquelle nous pourrons te rendre un culte agréable mais lorsque nous avons demandé cela ça impliquait de payer un prix dans notre service ça impliquait d'augmenter le niveau de notre service dans nos offrandes et nos dîmes ça implique d'être capable de donner davantage à l'œuvre de Dieu nous avons dit Seigneur nous ne voulons plus des stands dans les halls d'immeubles là où on nous a chassés nous voulons avoir des espaces pour nos entrepreneurs mais une fois qu'on a ces espaces être en accord avec ce que nous avons demandé à Dieu c'est pouvoir accepter de faire les kilomètres qu'il faut pour venir faire vivre l'activité de nos entrepreneurs c'est aussi un prix que nous payons Seigneur je veux que cette église devienne grande qui a déjà prié comme ça Seigneur je veux que tu emmènes de nouvelles âmes qui a déjà prié comme ça ok qu'est-ce que tu fais pour que de nouvelles âmes viennent est-ce que ta prière a pour objectif d'emmener Dieu à descendre en esprit et en vérité pour aller faire la campagne d'évangélisation ta bouche la bouche de Dieu sur la terre c'est ta bouche comment croiront-ils si personne ne leur prêche donc si je demande à Dieu ô Dieu donne-nous de gagner des âmes ça doit s'accompagner des actions qui permettent de gagner des âmes sinon il y a un paradoxe dans mon cœur et ça ne permet pas de trouver le bonheur que ton cœur soit vrai au nom de Jésus la Bible deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne se sont pas d'abord mises d'accord même la prière la prière nécessite l'accord l'accord entre des frères et des sœurs différents mais déjà l'accord avec toi-même si tu pries en étant en désaccord avec toi-même Alléluia Alléluia Proverbe 18 22 dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel alors je vais faire un petit jeu mathématique en Proverbe 18 22 et Proverbe 16 20 la Bible dit celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur et ensuite celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur donc je dois vous dire que j'ai revisité ma définition de la femme puisque trouver une femme c'est trouver le bonheur et réfléchir aux choses c'est trouver le bonheur je considère que la vraie définition de la femme c'est celle qui fait réfléchir l'homme je crois que la fonction c'est écrit comme ça dans vos bibles celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur celui qui réfléchit aux choses a trouvé le bonheur mais il réfléchit aux choses pourquoi parce qu'il a une femme qui le fait réfléchir non je vous avoue je vous avoue la vérité la femme son travail c'est de te faire réfléchir une femme est capable de te demander de lui acheter vous êtes marié donc vous savez comment ça marche elle peut vous demander de lui acheter un diamant quand vous cherchez comment payer le loyer c'est normal parce que son travail c'est de te faire réfléchir non c'est ici c'est pas en Tanzanie c'est ici le problème attends écoute écoute moi le problème c'est que si elle ne te fait pas réfléchir tu ne trouveras pas le bonheur il faut que vous compreniez c'est pas pour vous faire du mal messieurs sa mission c'est de vous faire réfléchir pourquoi pas parce que quand elle va vous poser cette question la réflexion va commencer en disant mais c'est pas normal que je sois dans une situation où ma seule recherche aujourd'hui ce soit de trouver de l'argent pour payer le loyer en fait sa question va faire que vous allez vous sentir mal à l'aise dans votre situation vous allez dire normalement je devrais être en capacité non pas de payer un loyer mais d'être propriétaire de ma maison et pouvoir lui donner tout ce qu'elle me demande donc la question simple qu'elle vous a posée après vous avoir entendu dire chérie je n'ai pas d'argent chérie je n'ai pas d'argent chérie je n'ai pas d'argent elle conclut en disant chérie je veux un diamant sans pitié à ce moment vous êtes obligé de réfléchir et des fois vous allez vous énerver mais en fait mesdames on ne se fâche pas contre vous on se fâche contre nous même parce que votre question vient de nous rappeler notre destinée votre question vient de nous rappeler notre vraie identité votre question vient de nous rappeler qu'on ne peut pas se satisfaire seulement de payer un loyer chaque mois votre question vient de nous rappeler qu'on doit avoir les moyens de rentrer dans une bijouterie et de dire tout ça je prends pour mon épouse votre question nous rappelle qu'on ne peut pas se satisfaire d'être le petit salarié qui est dans l'entreprise depuis plusieurs années sans évolution salariale c'est à cause de ce genre de questions que ton mari va rentrer dans le bureau de son chef et va dire augmentez-moi aujourd'hui ou bien je démissionne parce que son travail c'est de te faire réfléchir sans pitié je suis en train de cogiter comment tu vas faire pour expliquer à ton banquier que ce mois-ci c'est un peu difficile quand tu arrives elle te dit au fait il n'y a plus à manger est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé de considérer que là tu ne pouvais retrouver aucune solution et à la suite de la question de ta femme tu as trouvé parce que c'est son travail c'est de te faire réfléchir ce qu'il y a avec les femmes c'est que avec elles votre cerveau ne pourra jamais rester en mode pilote automatique non c'est en elles que Dieu a inséré la chose qu'il faut pour forcer votre cerveau à tourner vitesse grand V accélération rapide pourquoi parce que le seul moyen d'accéder au bonheur c'est de réfléchir tu vas réussir à atteindre le niveau maximal de la carrière que tu pouvais espérer avoir sur la terre parce que tu auras eu et vous savez le texte là quand il parle de femme c'est Isha Isha ne signifie pas seulement épouse Isha parle de femme de manière générale Isha parle de mère le travail d'une mère c'est de faire réfléchir son enfant moi j'ai expérimenté ça avec ma mère quand je réussissais à faire un truc dont j'étais très fier et que je présentais ça à ma mère et qu'elle me félicitait c'était toujours accompagné de oui mais tu peux améliorer comme ça c'est le travail d'une femme dans la vie d'un homme c'est de lui interdire de se reposer sur ses acquis et dire maintenant je suis arrivé je peux activer le pilote automatique je mange en pilote automatique je travaille en pilote automatique je vais à l'église en pilote automatique non sa responsabilité c'est de te dire mais tu es sûr que la façon dont tu sers Dieu là c'est comme ça qu'il faut le servir est-ce que tu penses même elle va des fois te dire ça de manière triviale est-ce que tu penses même que quand tu vas prier là Dieu va t'écouter elle va te dire un mot pendant toute la réunion tu n'entends plus les sujets de prière tu vas seulement te dire oh Seigneur comment je je règle ce problème là comment parce que sa responsabilité femme faites réfléchir vos maris mais faites-les réfléchir selon Dieu parce que quand une femme veut faire réfléchir son mari dans la mauvaise direction c'est la destruction assurée de la destinée c'est Michal la femme de David qui a vu David danser de toutes ses forces devant l'éternel et qui l'a méprisé dans son coeur quand David rentre à la maison elle dit quel est l'honneur pour le roi d'avoir dansé comme ça devant ses servantes si David n'était pas très en alliance avec Dieu il aurait pu changer sa façon de servir Dieu à cause des paroles de sa femme mais il l'a regardé dans les yeux il lui a dit c'est pour le Dieu qui m'a établi roi à la place de ton père que j'ai lancé ça veut dire que même quand elle veut te faire réfléchir il y a des domaines que la femme ne doit pas toucher dis lui maman ok pour les diamants ok pour ce que tu me demandes mais là quand il s'agit de ma relation avec Dieu de grâce c'est un sabbat c'est sanctifié fais attention à ce que tu vas dire au sujet de mon service pour Dieu parce que l'impact que ça va avoir ce sera sur toi sur moi et sur nos enfants donc elle doit te pousser à réfléchir quand tu bailles au corneille alors que c'est le moment d'aller à l'église c'est elle qui rentre dans la chambre comme un vent impétueux qui ouvre qui ouvre les volets brutalement afin que la lumière du soleil te fasse réaliser que on est dimanche matin ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que vous devez réfléchir il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas besoin de vous dire si vous réfléchissez je discutais avec un serviteur de Dieu hier qui est passé me voir et qui regardait les installations qui regardait la matérialisation de la vision et il m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire parce que c'était en lien avec ma prédication d'aujourd'hui il a dit s'il y a quelqu'un qui arrive dans cette église et que c'est quelqu'un qui réfléchit il ne peut pas quitter l'église il a continué en disant d'ailleurs même s'il ne réfléchit pas il va dire c'est mieux que je reste à la suite de cet homme parce que certainement il va faire tourner mon cerveau dis à ton voisin réfléchis ta vie va changer quand tu auras choisi de réfléchir réfléchis prends à bras le corps chaque domaine de ta vie qui ne te plaît pas il y a un pilote automatique qui fait des choses à ta place qui te met dans des situations qui ne te plaisent pas à partir d'aujourd'hui désactive le pilote automatique et réfléchis tu es épousé une femme tu dois réfléchir à la rendre heureuse tu ne peux pas te dire pilote automatique elle est à la maison et c'est de toute façon que je l'aime non non tu sais quand tu la draguais dans le groupe de chantres tu réfléchissais aux stratégies quand la répétition finit un peu tard tu disais mes soeurs c'est pas bien que tu rentres à 16h tardive laisse moi te raccompagner c'était une réflexion quand elle s'était absentée de la répétition tu disais oh on a répété tel chant j'ai enregistré les notes vocales pour toi c'était une réflexion maintenant que tu l'as épousé tu ne réfléchis plus elle va t'aider à réfléchir jusqu'à ce que ton cerveau fonctionne à nouveau attrape ta carrière professionnelle est-ce que tu en es satisfait je vous ai dit cela la semaine dernière le problème avec votre vie c'est que les gens vont vous regarder vivre personne ne peut venir rentrer dans votre vie et vous bousculer pour prendre votre place et poser des actions à votre place donc Google Photos me l'a rappelé la dernière fois il te suffit de te retourner un peu tu te vois il y a 5 ans 5 ans sont déjà passés et à ce moment tu te poses la question au fait en 5 ans qu'est-ce que j'ai fait si tu ne réfléchis pas dans les 5 prochaines années tu vas t'arrêter à un moment tu vas dire au fait qu'est-ce que j'ai fait et le message que je délivre aujourd'hui est une bénédiction pour beaucoup d'entre vous parce que sinon vous auriez pu attendre la fin de votre vie pour vous dire au fait dans ma vie qu'est-ce que j'ai fait cette vie t'a été donnée comme une opportunité de construire une relation forte avec Dieu pendant les 5 dernières années qu'est-ce que tu as fait ta vie t'a été donnée pour développer le caractère de Christ pendant les 5 dernières années quels sont les traits de caractère que tu as piétinés parce qu'ils ne correspondaient pas à Christ et quels sont les traits de caractère que tu as développés si tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir dans 5 ans ce sera la même chose sinon pire parfois tu as bien commencé les 6 premiers mois de ton christianisme et maintenant ça fait 5 ans que tu es converti mais les meilleurs moments de ton christianisme c'était les 6 premiers mois donc sur 5 ans il y a 6 mois seulement qui sont valables mon frère ma soeur si tu dois retenir un mot clé aujourd'hui réfléchis déployer nos ailes c'est recouvrer cette faculté d'utiliser notre réflexion de la bonne manière et je suis convaincu qu'une fois que nous l'aurons fait plusieurs limitations n'auront même pas besoin d'intercession elles n'auront pas besoin de prière parce que ce n'est pas une question de prière c'est une question de pilote automatique mais dès que tu auras désactivé le pilote automatique et que tu auras choisi de réfléchir frère ta vie va changer Napoléon il a écrit un livre un titre très simple il a dit réfléchissez et devenez riche quelqu'un a dit si vous êtes né pauvre c'est pas de votre faute mais si vous mourrez pauvre c'est à cause c'est à cause de vous alors je finis avec ce dernier texte une fois qu'une femme nous a fait réfléchir proverbe 19 8 dit celui qui acquiert du sens aime son âme celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur dis avec moi garder l'intelligence ok il y a des moments de votre vie où par votre réflexion vous avez réussi à résoudre des situations extrêmement difficiles le problème c'est que après vous ne gardez pas l'intelligence ça veut dire quoi ça veut dire que dès que vous êtes sorti de la situation vous recommencez à vivre dans votre train-train quotidien vous remettez le pilote automatique et c'est seulement au moment de la prochaine tempête que vous allez à nouveau réfléchir en disant quelle solution je peux trouver ce que ce texte dit c'est que vous devez arrêter de faire fonctionner votre cerveau seulement dans les problèmes mais vous devez garder un haut niveau de réflexion l'intelligence que vous avez développée face à telle ou telle situation vous devez la conserver quand vous êtes sorti de la situation pour une raison simple c'est que si par la réflexion vous avez pu sortir d'un trou pour arriver à la surface si vous conservez ce niveau de réflexion au moment où vous êtes à la surface vous allez commencer tout doucement à prendre de la hauteur et à prendre de l'altitude mais si vous n'utilisez cette réflexion que pour sortir d'un trou votre vie restera systématiquement à la surface quelqu'un dit je réfléchis identifie les domaines de ta vie et ce matin à la fin de cette prédication on ne va pas prier on va prendre quelques minutes de silence chacun d'entre nous pour réfléchir certains d'entre vous ne voulez pas réfléchir parce que ça vous fait peur ne vous en faites pas je suis là Dieu est là ça va bien se passer alors je vais m'arrêter ici je vais nous laisser quelques minutes de réflexion prends un domaine de ta vie et exerce ta réflexion est-ce que tu es satisfait quelles sont les actions et les décisions que tu as posées et prises qui expliquent cette situation et qu'est-ce que tu peux faire différemment pour obtenir d'autres résultats réfléchis on s'ils vous vous Sous-titrage ST' 501